Musique Je ne vais pas vous présenter la personne qui va suivre. Quand je demande à cette personne si l'improvisation va s'imposer dans l'enseignement en France, voilà ce que cet artiste me répond. Qu'est-ce que j'aimerais, monsieur Pernet ? Qu'est-ce que j'aimerais, 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 j'aimerais profondément parce que je suis sûr et certain. Je suis profondément convaincu, ça va marcher sur moi, c'est organique. C'est comme avoir pris un raccourci, être sûr que c'est plus court. Tu sais, passer par là. Je connais le chemin. C'est tellement vrai. En tout cas, c'est ce que j'ai envie de filer à mon enfant, le plus profond de mon cœur. Si j'ai envie de filer ça, c'est que je pense que tous les enfants du monde méritent de faire de l'improvisation théâtrale. Parce que ça vous file quoi ? La confiance. Dans un monde aussi dur que celui dans lequel on évolue, on est en compète tout le temps, tu vois. Et la compète, c'est ce qu'il y a de plus dur dans cette société, être le plus. Plus fort, plus beau, plus grand, plus bonne note, plus tout ce que tu veux. Plus. Et il faut être au niveau, il faut être au niveau. Et moi, je ne trouvais que l'improvisation théâtrale pour pouvoir exprimer les choses, être plus proche de soi. Et se rendre compte que notre singularité fait notre force. Et l'improvisation théâtrale file ça. Je te jure, je me battrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout pour que l'improvisation théâtrale soit dans tous les collèges de France. Je partage les mêmes valeurs que Jamel. En tout cas, sur ce domaine-là, on ne se connaît pas très bien, même si je le connais un peu. Mais on partage vraiment cette passion. Parce que je pense qu'on aime valoriser l'individu. Et qu'en valorisant l'individu, on valorise le groupe. C'est ce qu'ont compris, je pense, les Américains. Je ne dis pas qu'ils ont raison sur tout. Attention, parce que je pense qu'il y a des différences culturelles qui font qu'il y a des choses avec lesquelles je n'adhère pas. Mais sur la notion de confiance, sur la question d'expression de soi, ils ont compris que c'est en valorisant l'individu qu'on valorise l'ensemble du groupe. Alors qu'en France, on a fonctionné différemment pendant longtemps. On a dit à l'individu, tais-toi, tu n'es pas tout seul. Tu n'as pas à t'exprimer au-dessus de la voix des autres. Tout le monde a une voix, donc on se tait et c'est le groupe qui doit s'exprimer. Mais le groupe ne peut pas s'exprimer. Parce que le groupe nie, si on demande au groupe de s'exprimer seul, on nie l'individu. Et si on nie l'individu, l'individu n'a plus sa place. Donc je pense que c'est une erreur. Et l'impro offre une forme, alors l'impro dans le théâtre mais dans la musique aussi, offre une forme, le sentiment de confiance en soi, dont on a vraiment besoin pour affronter la société. Comme le dit Jamel, il y a besoin de ce sentiment de confiance en soi. Et voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre à mes enfants moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada